Ce sont les dernières semaines de l'été. La banquise s'est entièrement retirée. Les ours qui se déplaçaient librement sur l'océan gelé cet hiver sont désormais cantonnés sur les côtes. Les phoques sont partis chasser en mer. Seuls les morses restent sur leur rivage avec les ours. Mais ils sont énormes. Les adultes pèsent deux tonnes et sont armés de longues défenses. Ils sont bien trop dangereux pour un ours. Pendant les mois d'été, le métabolisme des ours ralentit considérablement. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Affaiblis par la chaleur et la faim, ils attendent désespérément le retour de la glace. Mais certains refusent de se laisser dépérir. Le comportement de cet ours est hors du commun. Difficile d'imaginer un endroit plus insolite pour un ours polaire qu'à 300 mètres au-dessus de la mer, sur une falaise qui s'éboule. Les guillemots y font leur nid par milliers, précisément parce qu'il est très dangereux pour les prédateurs terrestres de monter jusqu'ici. Mais un tel rassemblement d'oiseaux peut être irrésistible pour un ours à la fin de l'été. La faim le pousse à risquer sa vie, même s'il ne peut espérer que des œufs et quelques oisillons à se mettre sous la dent. C'est une entreprise particulièrement périlleuse. Il procède méthodiquement et vide tous les nids qu'il peut atteindre. L'ours avance avec une extrême prudence. Il vit et dort parmi ses proies. Les guillemots ne peuvent empêcher ce pillage. Certains s'y essaient tout de même avec courage. Cet ours blanc ne quittera la faim. Il ne fallait qu'à la fin de l'été, lorsque les guillemots partiront.